bonjour à tous bonjour les machinistes bienvenue dans cette vidéo alors comme promis on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo portant sur les différents éléments que constitue le tracteur alors vous savez comme moi que pour mieux utiliser une machine il faut connaître comment elle fonctionne dans cet objectif je vous propose aujourd'hui de donner les différents éléments que constitue le tracteur l'objectif ne sera pas d'étudier ces éléments de façon détaillée mais de vous donner une idée des organes essentiels du tracteur sans plus tarder si vous êtes nouveau sur ma chaîne je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos alors le premier élément à étudier c'est le moteur le moteur c'est l'organe essentiel du tracteur c'est l'organe qui fournit la force nécessaire au déplacement du tracteur cette force aussi peut être utilisée pour traîner à l'avant comme à l'arrière du tracteur le moteur nous avons plusieurs types pour les tracteurs agricoles les moteurs qui sont utilisés sont des moteurs diesel les moteurs constituent des différents organes bien sûr que nous allons étudier ultérieurement ils sont appelés des moteurs à combustion interne pourquoi parce que la combustion se passe dans une ancienne clause qu'on appelle les cylindres deuxième élément très important c'est l'embrayage l'embrayage consiste à transmettre ou non le mouvement produit par les moteurs aux autres organes du tracteur à ce niveau également nous avons plusieurs technologies on peut avoir l'embrayage commandé qui est à accouplément mécanique à disque sec l'embrayage est constitué d'un disque relié à l'arbre d'entrée de la boîte de vitesse ce disque est comprimé entre le volant moteur et un plateau mobile pour transmettre le mouvement de rotation aux autres organes ou l'embrayage automatique qui est à accouplément hydro cinétique comme par exemple le convertisseur de coupe à ce niveau nous avons plusieurs configurations également que nous allons prendre le soin d'expliquer ultérieurement en fonction de notre avancée troisième élément traité essentielle nous avons la boîte de vitesse ici également on peut avoir plusieurs configurations plusieurs technologies à savoir la boîte de vitesse mécanique la voie de vitesse automatique cet organe nous permet de choisir différents rapports de démultiplication en fonction de l'effort résistant qu'opposent les tracteurs nous avons notre moteur qui est lancé et qui produit une puissance à un certain régime de rotation tandis que de l'autre côté nous avons les tracteurs en fonction d'où il se trouve produit des efforts résistants et variables surtout comme par exemple si nous sommes en train de travailler avec des outils sous le sol nous pouvons avoir une structure de sol qui n'est pas homogène d'un côté est dur l'autre côté est moins dur etc la boîte de vitesse permet de prendre la force que nous donne le moteur de transformer cette forte et de l'adapter aux efforts résistants que nous rencontrons cette boîte de vitesse également nous permet d'avoir une marche arrière cette boîte de vitesse également doit être fiable des qualités doit résister aux différents efforts quatrième élément à prendre en compte c'est le couple conique nous avons à ce stade à la sortie de la boîte de vitesse une puissance de rotation transformée et adaptée à l'utilisation maintenant du tracteur il faut transmettre dans cette puissance aux roues qui sont en contact avec le sol pour faire avancer les tracteurs alors ici des engrenages sont nécessaires pourquoi parce que l'axe du moteur est perpendiculaire à l'axe des roues puisque nous avons les deux roues les roues des deux côtés alors les deux engrenages vont former un couple conique qui va permettre de transmettre les mouvements de rotation aux deux roues du tracteur cinquième élément très important c'est le différentiel alors le différentiel permet tout simplement aux deux roues de tourner à des vitesses différentes ce qui est très intéressant au virage puisque au virage nous avons la roue intérieure qui se trouve aux côtés du virage qui tourne moins vite que la roue qui se trouve à l'intérieur du virage pour ne pas que la roue intérieure qui tourne moins vite patine ce dispositif est très nécessaire pour permettre à l'autre roue de tourner plus vite que la roue intérieure sixième élément nous avons les deux multiplicateurs ou réducteurs final bien que la boîte de vitesse ainsi la des multiplications il se pourrait qu'à ce niveau la force qui arrive soit encore supérieure pour être transmise directement aux roues cet élément est nécessaire pour assurer encore une des multiplications afin d'avoir un couple suffisant pour l'avancement du tracteur septième élément nous avons le système de freinage le système de freinage permet de ralentir ou arrêter le véhicule afin de nous éviter des dangers afin de pouvoir mieux maîtriser l'engin que nous sommes en train d'utiliser ici également on peut avoir plusieurs technologies il faut s'assurer d'avoir des bons freins pour éviter certains dangers imminents nous avons également la direction la direction qui nous permet de guider les tracteurs de manipuler les tracteurs à volonté que ce soit sur route et que ou que ce soit au niveau du champ les punais ici également au niveau des traités nous avons différents types de pneumatiques que nous allons prendre les soins également d'expliquer la prochaine fois les punais sont des organes qui permettent de porter les tracteurs ce sont les punais qui sont en contact avec les sols et les adhérences et tracteurs nécessaires pour permettre un rendement meilleur du tracteur l'état des punais conditionne la phase de traction du tracteur alors il est indispensable d'avoir des bons punais si toutefois nous voulons avoir un bon rendement sur le terrain l'énergie auxiliaire électrique est très nécessaire à la vie du tracteur cette énergie va permettre le démarrage du tracteur va permettre l'éclairage et va permettre également de réchauffer le tracteur par exemple au démarrage les centrales électriques ici c'est l'alternateur qui permet de transformer de l'énergie mécanique en énergie électrique pour recharger les batteries qui seront étudiés intérieurement pour ses besoins enfin comme dernier élément et l'élément qui fait du tracteur une machine agricole ce sont les équipements voilà donc mes amis machinistes nous avons fait le tour d'origine du tracteur il ya bien sûr de nos jours d'innovation surtout pour améliorer le confort également au niveau de la cabine et pour améliorer la force de traction ce que vous avez là c'est l'essentiel c'est tout ce que vous pouvez trouver sur un tracteur bonne suite à vous et ciao à la prochaine merci bien merci